Hello, je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment continuer l'analyse de figures de style de la langue française sur des matières qui sont plus mainstream que les livres sur lesquelles on les apprend au collège, lycée et en faculté, si vous avez fait des lettres, ce qui est mon cas. Donc voilà, on a vu la méthanimie la semaine dernière et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer de la même manière ? Donc en fait, j'ai pris la métaphore et la comparaison. Et quoi de mieux que de faire un petit récap, métaphore, comparaison, chez des auteurs dont le moindre post Twitter, Instagram, Facebook génèrent des dizaines, voire des centaines de milliers de vues ou de likes, c'est-à-dire des candidats de télé-réalité. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas du tout une volonté de ma part de me foutre de leur gueule. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais en fait, en prenant leurs phrases qui ont été maintes fois prises, qui ont monté, je pense qu'il y a même des bouquins qui ont été faits dessus, on peut toujours trouver quand même une petite analyse drôle et sympa à faire dessus. Voici donc le troisième opus de ma série Figures de style. Aujourd'hui, la comparaison versus la métaphore chez les candidats de télé-réalité. Lorsque l'on dit comparaison, on met sur le même plan deux éléments qui entretiennent entre eux un rapport analogique. Jusqu'ici, tout va bien. Cette figure de style, donc la comparaison, se compose de trois caractéristiques, qui sont l'élément comparé, l'élément comparant ainsi que le terme comparatif. Jusqu'ici, tout va bien. Premier exemple. Daniela, dans Secret Story, déclare « je suis têtu comme une moule ». Elle met donc sur le même plan deux éléments qui entretiennent un rapport analogique, c'est-à-dire elle-même, via le comparé, qui est ici un pronom personnel, je, le comparant, la moule, et le terme comparatif, la conjonction, comme. Daniela, via cette comparaison, met en évidence ce qui l'unit à ce petit mollusque, c'est-à-dire un caractère borné. En effet, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déloger une moule d'un rocher. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ne dit-on pas par ailleurs, fixé comme une moule à un rocher. Jusqu'ici, tout va bien. La métaphore, en gros, c'est la même chose, sans présence plus ou moins de l'élément comparatif. Je m'explique. Par exemple, dans la phrase de Dioucépé, « on m'appelle l'éléphant et ce n'est pas que pour mes oreilles », ici, il n'y a pas d'élément comparatif, il y a un comparé, un comparant. On est donc en présence d'une métaphore qui, en plus, est filée, c'est-à-dire que dans le deuxième terme de la phrase, Dioucépé mentionne le terme « oreille », qui appartient au champ lexical de l'éléphant. La phrase et l'idée se retrouvent entrelacées jusqu'à la fin. Bravo, Dioucépé. Jusqu'ici, tout va bien. La métaphore a donné, donc, évidemment, beaucoup de proverbes, beaucoup d'expressions. Petit kiff personnel, comme dans cette phrase, qui est pour moi la maxime de la télé-réalité. « Comment ça me gonflait ? » « Elle tourne la vie de fondée ! » C'est pareil, « me gonfler », c'est une métaphore, très imagée, d'ailleurs, pour souligner l'énervement. Voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, parlez-en autour de vous, alors tout simplement, suivez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me soumettre des idées. On a commencé par la métonymie, la métaphore, la comparaison, qui sont des figures de style qui sont assez simples. Mais bientôt, j'aborderai la catacrèse, la posiopèse, l'anadiplose. Et vous allez voir que ça aussi, on en fait tous les jours, sans forcément savoir ce que c'est. Avant de vous laisser, une dernière citation. Moi, au moins, j'ai pas donné mon corps à tout Marseille, qui est une métonymie, et qui me permet de vous incruster la vidéo de la semaine dernière, juste là. Hein ? On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada